... Ils ne se disent pas cavaliers, mais centaures. Ces créatures mi-animal, mi-humaine, prennent vie sous le chapiteau, le temps d'un poème. Sur ce lit, deux couples centaures vont se réunir en une lente danse sensuelle. Un centaure, c'est une relation entre deux parties, une partie humaine, une partie animale. Et finalement, c'est quelque chose qui nous est très personnel, cette idée de centaure, un peu folle comme ça. Mais finalement, c'est quelque chose de très universel. Parce que je crois que, pour tout le monde, c'est une vérité absolue. On n'existe que dans la relation à l'autre. Tous les matins, le couple se lève pour donner vie à ces créatures impossibles. Depuis dix ans, ils réalisent aussi des courts-métrages à l'étranger avec leur acteur centaure. A Istanbul, la ville où tout se vend et s'achète, ils se sont demandé si un humain et une centaurese pouvaient se rencontrer. C'était très bien, mais un petit peu court. Mais il y a un grand travail avec les chevaux quand même. La preuve, j'ai même les yeux un peu brouillés. Parce que j'ai les larmes qui sont venues. Magnifique, extraordinaire. Très très beau spectacle. Bravo. Beaucoup de sensualité et d'amour dans tout ça. Du coup, c'était chouette à regarder. C'était calme. La force de l'animal sur ce lit blanc devient fragilité, émotion. Tous ces poèmes seront regroupés en un recueil spectacle joué au mois de juin à Marseille. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada